Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les plaquettes Bolk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule, et pose-le sur les deux chandelles. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong titué sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 14, débloque les deux vis de colonnette. Tu peux maintenant retirer l'étrier et le poser sur une des spires du ressort d'amortisseur. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais les coulisser en les éloignant du disque. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes. Cela facilite leur repose. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Hey, opération terminée ? Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada